Bonjour ! Comment ça va ? Oh là là ! On espère que vous allez bien aujourd'hui, comme nous. Mais sais-tu qu'il était pas mal content de nous revoir, on a eu un bon message et aussi pour moi, ma santé, merci. On était très contents de vous retrouver, on a vu aussi que vous l'étiez, ça fait plaisir, franchement c'est bien. Voilà, on va commencer, un petit biscuit si vous voulez, un petit biscuit, et puis là, on vient juste de finir notre cours d'aquarelle. Oui, je pense que c'est un petit peu ma pelle-maine. Mélanie vient de partir, on l'a fait exprès, c'est le bordel. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va répondre à 13 de vos questions techniques. Et surtout, on va parler de l'artémie. On va répondre aux questions sur l'artémie, vous posez beaucoup de questions, on va essayer d'éclaircir ça. Et à la fin de la vidéo, on va vous montrer un petit peu nos nouvelles aquarelles, nos nouveaux kits d'aquarelles ici, voyez-vous. On va vous les montrer. Moi, je suis gourmande, ça c'est la mienne. Ça tient. Tiens, je t'arrête ton papier. Attends. Oui. Non. Non, ça c'est le portrait, ça c'est la mienne, c'est le paysage. Ah ben c'est ça, c'est la mienne. Je l'ai trouvé trop beau, j'ai dit à lui. Elle a un kit pour le portrait, j'ai un kit pour le paysage. Et on a un autre kit de base. Non, je ne sais pas. Un kit de base. Mais c'est vraiment bien. On va vous montrer ça à la fin de la vidéo. On va offrir une petite, peut-être pas une démonstration. Ben, tu sais pourquoi j'ai pris le portrait ? Oui. Pour elle. Ah oui, parce que... Parce que j'ai commencé la jeune fille à la terre. Puis quand Mélanie me dit ça pour le portrait, on pouvait avoir... Ben c'est elle qui nous a fait connaître ces kits de couleurs-là. Oui. Nous on les a achetés ici dans un magasin à Mérida. Mais on les trouve facilement sur Internet. Enfin, moi j'ai regardé sur Amazon.ca, je les ai vus. Donc c'est facile à trouver. Mais elles sont très particulières. Donc on vous montre ça à la fin de la vidéo. Oui. Et puis... Ben voilà, c'est ça. Alors, on va commencer d'abord. Je vais commencer tout de suite. Avant de répondre aux 13 questions techniques, je vais parler de l'artémie. Alors, on nous pose des questions. Je vais prendre mes petites notes ici. Quelle est la différence entre l'artémie et la Milonard Académie ? La Belgique c'est facile, tout ça. Bon, la grosse différence, c'est que la Milonard Académie, ça fait 5 ans que ça existe. Donc on va dire c'est vieillissant. Pour nous, on a beaucoup de problèmes côté administratif, administration du site. En arrière, comme vous ne voyez pas, c'est très compliqué. Donc il fallait qu'on, à un moment donné, qu'on change pour une autre formation. On a commencé ça. C'est le début du début pour l'artémie. OK ? Donc à court terme, là, ça va être... On va dire il y aura plus de professeurs. Ça va être plus de cours aussi. Ça va être différent. Par rapport à... Ce contenu sera plus important dans l'artémie. Il est déjà plus important. On a déjà des cours qui sont exclusifs à l'artémie. Qui ne sont pas dans la Milonard Académie. Et ça va être de plus en plus comme ça. Donc oui, c'est une formation qui va être de plus en plus grosse. De plus en plus grosse. Est-ce que ça va disparaître à la Milonard Académie ? Non. Du moins, pas à court terme. Si jamais... Si vous avez des cours en abonnement ou acheté à la carte dans la Milonard Académie, vous inquiétez pas. Si un jour, on décide de la fermer la Milonard Académie, ça sera à ce moment-là parce que l'artémie a pris vraiment beaucoup, beaucoup d'expansion. Et à ce moment-là, on vous transférera là-dessus. Aux mêmes conditions, c'est-à-dire que vous avez acheté un cours, vous aurez le même accès, mais sur la plateforme. Si vous êtes abonné, que vous voulez poursuivre un abonnement, vous aurez l'abonnement à ce moment-là à l'artémie, au même prix que ce que vous avez sur la Milonard Académie. Tu sais, on va vous arranger ça. Il n'y a aucun problème. Donc, zéro inquiétude. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter pour quoi que ce soit à ce niveau-là. Vivez votre peinture normalement, tranquillement. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, moi je vous dis, ça vaut la peine d'aller voir l'artémie déjà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la Milonard Académie, ils vont mieux découvrir l'artémie aujourd'hui, maintenant, que la Milonard Académie. L'artémie, on a voulu faire quelque chose qui ressemble un peu à Netflix. C'est un petit peu le Netflix de la peinture. C'est là où ça fait la grosse différence aussi, c'est dans l'aspect. Et voilà, qu'est-ce que c'est que je voulais dire ? Allez, plus de professeurs ! Voilà, donc c'est fait, j'ai parlé de ça. Est-ce que la formation va remplacer l'ordre ? Ça va remplacer l'ordre, mais c'est dans des années. Là, ne vous inquiétez pas, pas encore. Alors, je vous mets un lien. Je vous mets un lien, si vous voulez la découvrir tout de suite, en bas, dans la description, sous la vidéo, pour découvrir la Milonard, l'artémie. L'artémie, pendant 7 jours gratuitement, vous arrivez, vous vous abonnez, comme pour la Milonard Académie. On vous demande une carte bancaire pour vous inscrire. Ce n'est pas prélevé. Il n'y a aucun prélevement qui est fait. Vous allez recevoir un email qui va vous dire, bon, ça finit. C'est très facile d'aller trouver où est-ce qu'on s'inscrit, où est-ce qu'on s'abonne, où est-ce qu'on se désabonne. La gestion de votre compte là-dedans, c'est beaucoup plus simple que dans la Milonard Académie. C'est un peu compliqué, vous voyez. Cette plateforme-là, moi, je la trouve de plus en plus compliquée, surtout de notre côté. Voilà, j'ai fini de parler de ça. D'accord. Bon, allez, on répond à vos questions techniques. Et n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin, parce qu'après, on va vous montrer nos aquarelles. Oui, mais on peut leur montrer qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec... Oui. Ah oui. Et quelle qui est la tienne? Je ne sais pas. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est la tienne. Voilà. Ça, c'est celle-là Renée, puis là, c'est la mienne. Ouais. On est en train de faire ça. Eh oui, tiens. Ouais. C'est bien, on va finir la semaine prochaine. Elle nous donne deux heures pour le finir. Oui, on devrait faire ça en deux heures la semaine prochaine. Elle ne devait pas nous donner des devoirs. Non, non, non. C'était le livre, mais c'était pour nous le passer. Ah oui. OK. OK. On va commencer avec Samia. Elle a trois questions. Et ce n'est pas des petites, hein? Non, non, c'est ça. Ce n'est pas des mêmes. OK. Bien, bonjour Samia. Bonjour Samia. Je souhaiterais, sur votre invitation, vous soumettre des questions concernant le webinaire sur la composition, donc je vous remercie bien également. Ah, merci beaucoup. Premièrement, je ne saisis pas bien la différence entre le sujet principal et le point focal, et s'il y en a une. Est-ce que le point focal est une partie, un point plus éclairé d'un sujet principal? Ce qui m'étonne un peu, c'est que vous ne parlez plus de sujet principal, mais davantage du point focal, d'où est ma question. Oui, la plupart du temps, le point focal, c'est le sujet principal, mais ce n'est pas forcément toujours dans le sens où on parle de point focal, c'est l'endroit focal. On va amener le regard du spectateur. Mais d'une manière générale, on va dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai mon sujet, j'ai la petite tabac de là-bas, la petite maison. J'envoie le sujet, le point focal sur le sujet. Le sujet, c'est le point focal, donc j'amène le spectateur à regarder cet endroit-là, par les couleurs, par les formes, par les lignes, par les contrastes, par les contours. Mais supposons que j'ai un petit chemin qui s'en va au loin, là, qui s'en va là, et puis juste à côté, il y a une petite cabane. Le point focal, ça va être la fin du chemin, et le sujet, c'est la cabane. Mais la cabane est juste à côté du point focal. Donc, on pourrait parler de point de fuite à ce moment-là, plus que de point focal. C'est notre perspective qui s'emballe là-bas. On amène le spectateur là-bas au bout du chemin, mais juste à côté, à la maison. Vous savez, on pourrait même avoir plusieurs sujets dans un tableau, mais il y en aura un qui sera toujours le principal. C'est un petit peu le cas, là, on a deux sujets, j'ai le bout du chemin et la cabane. Et la cabane, ça devient le sujet principal. C'est la composition. Il y a des règles, il y a des règles qu'on applique, ou même des fois qu'on peut appliquer plus ou moins fortement, ou même des fois, on peut justement volontairement transgresser des règles pour donner des impressions particulières à quelqu'un qui va regarder notre tableau. Donc, comme on dit au Québec, c'est pas couler dans le ciment. On peut toujours changer, apporter nos petites subtilités, notre substance à nous. Parce qu'à un moment donné, la peinture, c'est super, c'est bien, c'est technique et tout ça, mais quand on fait toujours les choses comme... À un moment donné, je parlais de la règle des tiers et tout, et quelqu'un nous avait dit, ouais, mais tu sais, la règle des tiers, moi, je la respecte pas, puis mes tableaux sont bien composés. Mais bien sûr, c'est ça. Il faut aussi, tu sais, la règle des tiers, c'est mettre le sujet à un croisement de deux lignes horizontales et verticales, mettre la ligne d'horizon là. La ligne d'horizon au tiers, c'est bien, mais plus haut que le tiers d'en haut ou plus bas que le tiers d'en bas, c'est encore mieux parce que ça renforce certains effets, ça rend le tableau plus dramatique. Donc, vous voyez, la règle des tiers, hop, on la transgresse. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut vraiment prendre toutes ces choses-là, comme on dit, avec des pincettes. Par contre, ce qu'il y a de bien avec ces règles de composition, c'est que si vous trouvez votre tableau pas beau, il vous plaît pas, il y a quelque chose qui marche pas. Là, vous pouvez vérifier avec ces règles, soit la composition ou autre. Si ça viendrait pas de là votre problème. Ah ben voilà, ma composition est vraiment pas bonne. J'ai vraiment mis ça, c'est trop au milieu ou ce côté-là du tableau est vide, ça déséquilibre, etc. Alors là, à ce moment-là, ça va vous permettre de vérifier et d'apporter les améliorations à votre peinture. Donc, c'est sûr qu'il faut connaître les règles de base. Il faut les connaître. Après ça, les appliquer. C'est une autre histoire. Ben, n'en parle pas. Oui. La deuxième, elle dit, sur le sujet du flux de circulation et dans le cas d'une simple marine avec ciel, eau et sol, sans autre élément, comment concrètement un nuage, une vague peuvent amener vers le point focal? Oui. Est-ce qu'à travers une différence de valeur ou faut-il, par exemple, ombrer le nuage, la vague pour amener vers un point éclairé? Alors, c'est ça. Effectivement, moi, j'imagine très bien la chose. C'est bon, j'ai le ciel, j'ai la mer, puis en bas, j'ai quoi? Il y a la vague. La vague. C'est pas bon, tout ça. Il y a des rochers, des rochers, peu importe. Et on parlait dans le webinaire sur la composition où j'avais trois éléments principaux de composition à mettre en place. Là, c'était la position du sujet, les lignes, on va dire, de force qui nous amènent vers le sujet. Essentiellement ça. Et donc là, on parle justement de ces lignes de force. Ces lignes de force-là qui nous ont été le chemin, la montagne qui descend, les arbres qui penchent, la rivière. On nous amène vers le sujet, le point focal dans le tableau. Et là, quand on a le ciel, la mer et une vague, c'est tout plat, c'est horizontal. Comment est-ce qu'on va exploiter ces lignes-là, ces formes pour amener, par exemple, le regard vers le bateau qui est sur la ligne d'horizon? Si nous n'avons qu'un bateau sur la ligne d'horizon, un petit voilier là-bas, et que toutes les lignes sont horizontales, on n'a pas besoin d'apporter, de dire au spectateur, regarde, il est là le bateau, je t'emmène par là, je t'emmène par là. Et non, il est là, il est flagrant, il casse la ligne d'horizon. C'est bon ça de casser la ligne d'horizon avec un élément aussi, un phare, le mât d'un bateau ou autre. Et voilà, donc on n'a pas besoin. Et là, donc, si vous voulez, ça nous fait une composition extrêmement horizontale, faire des vagues horizontales, une plage, la ligne d'horizon, des effets horizontaux. Et on n'a pas besoin d'avoir des diagonales, ça va avoir une force dans le sens où c'est clair, c'est stable, c'est calme, etc. Et vous voyez comme quoi, donc je transgresse la règle, je ne mets pas de ligne de conduitrice vers le sujet principal. Parce qu'elle n'a pas besoin. Il y a des fois, il y a des questions, mais elle n'a pas besoin. Voilà. Maintenant, je pourrais très bien mettre une vague en oblique, faire des nuages dans le ciel qui descendent en oblique vers le bateau. Aussi, tu sais, on peut toujours mettre une lumière ici, le reflet du bateau, le reflet du soleil ou autre. On peut aussi, on peut aussi bricoler puis amener des lignes directrices aussi, c'est faisable. Mais ce n'est pas obligé. Et la troisième question. Excuse-moi, elle revient vers toi pour une nouvelle question. Oui. À laquelle vous avez tout votre temps pour répondre dans la vidéo suivante. Oui, je vais le faire maintenant. Alors, concernant toujours le flux de circulation en composition, comment un premier plan qui est plutôt très défini, puisqu'en premier plan, tu peux l'amener vers un point focal plus distant. Ce premier élément n'arrête-t-il pas le regard? Je pense à un tronc d'âme assez précis en premier plan, par exemple. Ça n'est pas parce que l'élément est en premier plan qu'il faut le faire net et précis. On peut très bien avoir un premier plan plutôt flou. C'est le cas. Alors, quand on fait de la peinture, comme le font les grands peintres, les professionnels de la peinture sur le motif. Vous savez ce qu'ils font? Ils regardent le sujet. En mettant, mon sujet ici, ça serait le pot de pinceau ici. Je le regarde. Et pendant que je le regarde, il est net puisque je le regarde. Ce qui est sur la table ici, pour moi, c'est flou. Je ne le regarde pas, c'est flou. Et je vais le peindre aussi flou que ce que je le vois. Vous voyez, mon premier plan est devenu flou. Et ma netteté, elle est sur le pinceau. Et l'arrière-plan, là-bas, je ne le regarde pas. Je fixe mon pinceau. Et ce que je vois flou, je le peins flou. Et voilà, j'ai fait le focus sur mes pinceaux. J'ai mis mon avant-plan flou, mon arrière-plan flou. Ça fait la même chose si on prend une photo avec une profondeur de champ réduite. Ça va faire exactement la même chose. Maintenant, un premier plan qui peut être grand, net. Ça ne dérange pas. Vous allez voir. Il peut être net, il peut être mis en avant comme ça. Un tronc d'arbre en avant qui barre le chemin. Mais est-ce que si mon tronc d'arbre est assez haut dans le tableau et que j'ai la petite cabane qui est juste derrière là, effectivement, ça peut barrer le passage, ça peut gêner. Ça ne sera pas une belle composition. Mais si ce tronc d'arbre, il est très bas, c'est en avant, là. Il m'empêche de rentrer physiquement dans le tableau, mais il ne m'empêche pas de voir la cabane et de voir cette cabane importante. C'est ça. Je veux y aller à cette cabane-là. Parce que le chemin m'y amène. Les lignes de fuite, le haut des arbres qui descendent, tout m'amène vers cette cabane-là, mais c'est ce tronc qui me dérange. Vous voyez, ça va apporter cette sensation de, je ne vais pas dire, dramatique où je ne peux pas avancer. Mais ça ne m'empêche pas de la voir. Mon regard, lui, va rentrer dans le tableau. J'en ai parlé déjà dans les avant-plans, dans la formation, où j'avais une grosse masse foncée par terre et j'avais mon arbre dans la lumière là-bas. Et l'effet, il est inverse à ce moment-là. C'est-à-dire que ce gros tronc d'arbre foncé qui m'empêche d'avancer va me permettre d'avancer plus vite et le sauter. Le regard spectateur va le sauter, va rentrer dans le tableau plus facilement. C'est comme si une porte ouverte, une porte ouverte. On a le cadre de la porte, la porte est ouverte. Et vous voyez là-bas le beau paysage avec la mer et tout. Puis là, vous avez un mur. Est-ce que ça vous empêche de rentrer ? Non. Vous voyez ça, des fois, dans des publicités où on va rentrer, ça nous attire, ça nous aspire. C'est ça, c'est la même chose. Donc, vous voyez, comme quoi, tout est possible en peinture et même votre obstacle peut devenir justement un élément qui va nous aspirer dans le tableau. Voilà. Oui, j'ai fini. On a fini avec Samia. On continue avec Michèle Siméant. Bonjour Michèle. Bonjour Michèle. OK. Elle dit, comment vernir un tableau ? Est-ce qu'on doit le faire debout ou à plat ? Ou s'il y a un endroit plus mort que faire avant de le vernir ? OK. Quand elle dit debout, c'est le tableau. Non, non, je le sais. Moi, j'ai déjà essayé de vernir couché. Ça va pas, ça me coule dessus. Moi, personnellement, je préfère vernir mes tableaux le plus à plat possible. C'est-à-dire que quand c'est au pinceau, c'est à plat. Parce que je veux pas que ça fasse des coulisses. OK. Je vais remettre généreusement, mettons, au pinceau. Que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, je vais revenir à plat. Si c'est à l'aérosol, on est obligé d'incliner ce tableau. Parce que sinon, il marchera pas. L'aérosol, il n'accepte pas qu'on le place comme ça. Il faut le faire verticalement à 30 cm. Donc, je mets mon tableau comme ceci, un petit peu incliné. Il cesse ça. Dans un sens, dans l'ordre. Donc là, il faut pas en mettre beaucoup. Si j'en mets trop, ça va coulisser, ça va faire des gouttes. J'en mets qu'une seule couche fine et je le mets à plat de suite. Attention, à un endroit où il n'y a pas de poussière. Parce que sinon, ça va couler la poussière. Et voilà. Quand c'est sec, je le reprends. Je dis bon, il faut en remettre un petit peu. Il en manque là, là, là. Je remets une couche au complet. Je le remets à plat. Autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. Donc, je le mets vraiment à 45 degrés. 45 degrés, non, peut-être pas. Plus vertical que 45 degrés. Alors, je donne mon tableau, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais elle dit aussi s'il y a des endroits plumants. S'il y a des endroits qui sont plumants que d'autres, on fait plusieurs couches. Qu'est-ce que ça soit comme on le souhaite. Oui, oui. OK. On continue avec Antonienne. Bonjour Antonienne. Elle dit, «Voie-t-on démarrer une peinture abstraite à partir d'une composition déjà dessinée au crayon afin que la peinture soit équilibrée et harmonieuse, ce qui permettrait de savoir où on s'en va ? » Alors, vous pouvez très bien faire ça, faire un dessin d'abord, puis à partir du dessin, faire de la peinture, comme vous pouvez très bien partir complètement au pinceau et partir avec du hasard et corriger au fur et à mesure. La plupart des gens qui font de la peinture abstraite se laissent aller. On commence avec des formes et tout ça, puis on réagit à ce qu'on voit, puis on améliore, on trouve que c'est déséquilibré, mais on équilibre. On travaille petit à petit, progressivement, un tableau abstrait. On part de la tolle blanche jusqu'au tableau terminé en passant par combien d'étapes ? Personne ne le sait, ça peut être deux, trois, une seule. Ça peut être des dizaines. C'est ça l'abstrait, c'est une aventure. On ne sait pas ce que ça va donner avant de l'avoir fini. C'est ça. Et puis maintenant, si vous faites une reproduction d'un tableau abstrait, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez faire un dessin avant pour être sûr de garder les mains fortes, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça. Je me rappelle quand j'avais fait mon abstrait avec toi. C'est pas beau que je vais commencer. Puis c'était aussi difficile de faire l'abstrait que de faire un portrait. Le pire, c'est qu'on ne sait pas par où commencer, puis après on ne sait pas où on finit. C'est ça. On ne sait pas non plus, des fois, où finir à toi. Oui, c'est vrai. Des fois, elle finit à la poubelle. Ok, on continue avec Michelin Robert. Bonjour Michelin. Elle dit qu'elle est contente de nous voir. Ben oui, nous aussi. Elle dit qu'on a une bonne nouvelle, c'est vrai, pour l'aquarelle. Elle dit, est-ce que tu peux rajouter ces cours dans la formation? Tu parlais de l'aquarelle. Oui, en fait, ben, j'ai fait, on a fait de l'aquarelle. Vous savez, l'aquarelle, j'en ai, on en a déjà la formation. Les dernières, ce sont celles de Linda Bolt. Tout ce qu'on a fait comme aquarelle ici, ça va être plutôt dans YouTube. Si je me souviens bien. Oui, ça, c'est YouTube, c'est YouTube, c'est YouTube. Je vais vous les montrer. J'ai l'intention d'en faire encore un avant qu'on parte d'ici. Ça sera pour YouTube aussi, parce que ça va être un sujet un petit peu, comme on a déjà mis dans la formation, donc... Ou c'est l'inverse. Je ne me rappelle pas. Non, ça va être pour YouTube aussi. Non, c'est ça. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, ce sont les tableaux que j'ai fait ici. Vous allez les voir dans YouTube dans les prochaines semaines. Il y en a un, deux, trois qui sont faits, vous voyez, d'après une page du Mexique. Alors, je montre des techniques, vous voyez. Je vais montrer des techniques pour en arriver là. C'est assez particulier. Celui-ci, celui-là. Attention, c'est un scoop, là. Vous ne montrez pas ça à personne. C'est juste pour vous, hein. Et, attention, vous préférez. Moi aussi. Contre la cordrée, celle-là. Des fois, il y a des choses que... L'aquarelle n'est pas vraiment faite pour ça. Tu n'as pas signé ? Non, je n'ai pas signé encore celui-là. Ah, bien, c'est moi qui l'ai fait. On dit que ce n'est pas une technique facile à faire en aquarelle. Bien, je m'y suis frotté. Vous voyez ce que ça a donné. C'est un paysage d'automne. Très beau. Très, très beau. Du Québec, puis à l'aquarelle au Mexique. Tu vois ? Oui. Ça, c'est un paysage de Corse qui a été fait déjà dans la formation, qui est déjà en ligne. Et ça, c'est un paysage d'ici du Mexique. Une plage, la plage de Chpua. Si vous n'êtes pas venu au Mexique, vous connaissez peut-être sur la rivière Maya. Mais celui-là, vraiment, c'est mon préféré, oui. Oui. À date, de toutes les aquarelles, c'est pas mal une de mes idées. Je vais signer une date. Et attention, c'est vraiment… Ça, ça va être… Vous allez voir, nombreuses techniques, montré la dame. Beaucoup de techniques pour faire ceci. Cela, tout est différent. Mais l'important, c'est que moi, je prends du plaisir à les faire. Et puis que vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, qu'après vous expérimentiez, puis que vous ayez du plaisir avec les résultats que vous allez avoir aussi. C'est pas beaucoup de plaisir, Chérie. Ah, mais la peinture, c'est que ça, c'est du plaisir la peinture. C'est énorme. Pourquoi on en ferait? On n'est pas obligé d'en faire. Non. Alors que la cuisine, t'es obligé d'en faire si tu veux manger. Eh oui. Ok. Micheline a rajouté aussi. Elle demande comment reproduire une chute d'eau au loin, avec de l'écume, à l'huile. Alors, à l'huile. Alors là, si je vous explique tout ça, ça va prendre trois heures et demie. Et on va commencer par la première couche. Alors d'abord, on fait une couche de fond, d'aclente souhaitée. Puis après, on laisse sécher. Puis on va faire le dessin. Ça va durer. Non, mais tu n'as pas... Alors, dans la formation, oui. La peinture, c'est facile. Il y a des chutes d'eau, tout ça. Oui. Mais, par contre, ça m'intéresserait, tiens, d'en faire. Pourquoi pas? On pourrait prendre un autre pour YouTube. Tiens. Faire un jour, vous aimeriez ça? Avoir une chute d'eau en peinture à l'huile? Euh... Oui. Avec de l'écume. L'écume, c'est-à-dire un petit peu comme un brouillard, là, c'est ça? Voilà, allez. C'est marqué. Allez, je vous prépare ça pour une prochaine fois, seulement. À l'huile, donc, peut-être qu'on sera retourné au Québec. Je pourrais le faire à ce moment-là. Ok. On continue avec le nano. Bonjour nano. Plutôt que l'acrylique, est-il possible de faire la gouache avec laquelle, excusez, que je suis plus à l'aise, en alternance avec de l'huile? Oui. Là, on parlait, ça c'était dans une vidéo du samedi. Il y a ça du passé. Oui. Je ne sais pas de quoi on parlait, mais bon, tout ce qui est pesable à l'acrylique, bien sûr, même tout ce qu'on montre dans les cours en acrylique, oui, on peut le faire à la gouache. Cependant, la gouache, ça a beaucoup de mal à s'étendre. On fait des petites surfaces à la gouache. À l'acrylique, on va faire un grand tableau, mais on ne pourra pas le faire à la gouache, un grand tableau comme ça. Ça va être long, difficile d'avoir des uniformités, tout ça. C'est petit. La gouache, c'est pour des petits formats. Effectivement, maintenant, vous avez aussi des gouaches acryliques. Des gouaches acryliques, c'est ça? Alors, sûrement que ça sèche aussi vite. Sûrement que c'est, comment dire, c'est fixe. À mon avis, la différence entre la gouache et la gouache acrylique, ça va être que la gouache, si vous repassez de l'eau, elle va s'en aller. Alors que si elle est acrylique, elle va être fixée, je suppose. J'en ai acheté. Elle est au Québec. Elle est chez nous à la maison. Quand on sera rentrés dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la différence entre la gouache et la gouache acrylique. Avec démonstration, je ferai peut-être un petit exercice avec l'une et avec l'autre. Et pourquoi pas un tableau complet avec la gouache acrylique pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça agit, comment ça réagit. Mais alors, on peut tout faire ce qui est à l'acrylique, à la gouache, mais petit format. C'est sûr. Parce que c'est trop gros, non? Je ne le réponds pas. Ça serait difficile. Ok. On continue avec Mireille Claudon. Bonjour Mireille. Je suis en train de commencer un nouveau tableau à l'acrylique. Et je me demandais si Renée avait déjà peint un panier en vannerie dans la formation ou sur YouTube. J'aimerais beaucoup que vous partagez quelques-unes de vos aquarelles réalisées pendant votre formation. Oui, alors les aquarelles, c'est ça, on va vous montrer ça. Mais pendant notre cours d'aquarelle, on a fait beaucoup d'exercices. Beaucoup. Et là, on a commencé celle-là. C'est le début là. Et on va juste faire ça. On n'aura pas le temps de faire un deuxième tableau. Ça va être celui-là seulement. Et on va revenir en février. À ce moment-là, on va reprendre nos déco. On va continuer le cours avec Mélanie. Et j'en ai touché un petit mot rapidement, mais j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec elle. Donc, on aura... Tout ça, c'est pour YouTube. Une vidéo certainement. Puis moi, je vais commencer à suivre des cours aquarelles. C'est avec quelqu'un de mon... où je fondais vite là. Oui, avec un professeur de Sorel. Oui, oui, oui. De Tracy plutôt. De Tracy. Ça fait que c'est une perfectionnelle aussi. Attends un petit peu, je n'ai pas fini la réponse à la question. La vannerie. Un panier en vannerie. Un panier en vannerie. J'ai peint deux tableaux avec des paniers en vannerie. C'est quoi un vannerie ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est de l'osier, tu sais. Un panier d'osier. Ah, ok, ok, ok. J'en ai fait un quand j'étais très, très débutant. Et il n'est pas beau. Il n'est vraiment pas beau. J'ai cité des fruits, je pense. Nanana, une banane, mon avocat, je ne sais plus. Ah, mon Dieu. Débutant là. Tu sais, la personne, elle ne sait pas mettre les ombres et lumière là. C'est ça, c'est moi. Qu'est-ce que tu n'es pas, Laura ? Non, mais très, très débutant là. Ecoute, même, tu vois ça, tu dis, mon Dieu. Yark. Voilà, j'ai fait ça. Et alors, un petit peu moins débutant, quand même, j'ai fait un portrait de chien. Je pense que c'était deux chiens. C'était des chiens, des amis à ma mère, dans un panier. Oui, dans un panier, oui, j'ai vu. Voilà. C'est les deux seules fois, je pense, que j'ai fait ça. Mais je n'en ai jamais fait dans la formation. Je n'en ai jamais fait. Ça serait bon, hein. Alors, prends-le un autre. On va faire de l'osier, une vannerie. Oui, pour autant. Pour la formation ou YouTube. YouTube, oui. Je dirais plutôt un petit démo YouTube. Ça, c'est bien aussi, ça. Oui, tu as du travail à faire, Alcérée. Ok, on continue avec Guylaine Lemar. Bonjour Guylaine. Après avoir mis le vernis à retoucher, est-ce que l'on peut rectifier et faire des glacis entre chaque couche? Et est-ce qu'il faut obligatoirement finaliser avec le vernis définitif et la peinte huile? Alors, quand on a mis un vernis à retoucher, on peut continuer à peindre autant qu'on peut mettre une couche de vernis et une couche de glacis dessus après. On peut mettre plusieurs couches de glacis, laisser bien sécher entre les couches. On peut de temps en temps, surtout quand on fait du glacis avec de l'huile de l'impure. Des fois, à un moment donné, l'huile de l'impure, il y en a tellement que le tableau devient très glissant. Et la prochaine couche d'huile de l'impure a du mal à l'appliquer. Ça n'adhère pas bien. Et si on veut avoir une meilleure adhérence, une meilleure reprise de la peinture, on peut remettre encore une couche de vernis à retoucher justement. Ça aide la peinture à adhérer, mais ça n'empêche pas le séchage des couches inférieures. Voilà, ça n'est pas imperméable à l'air. C'est ça qui est bien le vernis à retoucher, ça sert à ça. C'est conçu pour ça. Donc voilà, et puis la question, c'était la suite de cette question-là. Votée obligatoirement finaliser avec le vernis définitif. Non, un vernis définitif n'est jamais obligatoire à placer sur un tableau. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que les tableaux, je ne les ai plus. Donc je finis plutôt avec un vernis à retoucher et puis voilà, c'est tout. On continue avec Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour Sylvia. Elle a une petite question. Bon, on fait une petite réponse parce qu'elle ne sait pas tout. Elle dit comment peindre les cheveux blancs ou roux ou des cheveux courts en acrylique? Avez-vous une vidéo en ligne ou en formation? Oui. Où vous me conseillez? Oui, oui, oui. Oui, dans la formation, il y a le cours de portrait. Dans le module sur le portrait, je montre les cheveux justement, les blancs, les roux et les brun. Vous savez, l'important, c'est d'abord de choisir la bonne couleur, qu'on appelle la couleur propre du sujet, la bonne couleur du cheveu. Plus sa couleur à l'ombre, plus sa couleur à la lumière, plus sa couleur à la brillance. Et par exemple, des cheveux blancs, ça peut être d'un blanc, une couleur paille, c'est-à-dire un beige très, très, très pâle, pratiquement blanc à certains endroits où ça brille beaucoup. Et là où ça va tomber dans les ombres, ça devient du brun, voire presque du noir quand c'est des ombres très foncées. C'est toujours pareil, faire attention vraiment à toutes les couleurs, la couleur propre, la couleur dans l'ombre, dans la lumière, dans la brillance. Et après ça, c'est texturé. Alors là, si on les fait à l'huile ou à l'acrylique, ça va être différentes approches. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, il vaut mieux de ne pas y aller avec les cheveux. Vraiment faire la masse, la couleur de base, dans l'ombre, dans la lumière. Commencer après ça à donner des coups de pinceau un petit peu plus grossiers, on va dire un peu plus définis, mais toujours très grossiers, pour faire une texture, on va dire profonde derrière, derrière les cheveux qui sont en avant. Et puis après, on finit où il y avait le petit pinceau, le ligneur, traceur, traînant, appelle ça comme vous voulez, à faire les petits cheveux un par un, mais ça c'est à la toute fin, il n'y en a pratiquement plus. Et attention, dans tous les cas, les ongles, les lumières, les brillances, parce qu'une tête, c'est pas vraiment rond, c'est presque carré. Et ici, on a un angle ici, là. Moi, j'ai plus de cheveux, là. Mais, tu sais, il y a la lumière qui vient de là, j'ai le dessus, j'ai le côté, et entre les deux, si je suis une fille avec beaucoup de cheveux longs, à un moment donné, il va y avoir comme un espèce de carré, comme ça. Et cette partie-là, ça brille beaucoup. Et c'est comme ça qu'on arrive beaucoup à donner des volumes aussi, avec les brillances, et puis des boucles et tout. C'est tellement plaisant de faire les cheveux. Franchement, je vous dis, là, ça devient vraiment très agréable à faire. C'est pas si difficile, ça paraît compliqué, ça paraît difficile, mais quand on les fait, on va dire, oh, ben tiens. Là, j'ai réussi à donner du volume, j'ai réussi à donner une bosse, une boucle. Là, c'est le creux, il faut bien faire tout ça, le creux, la bosse, tout ça. C'est très agréable. Ok. On continue avec Sylvie Briand. Sylvie, elle me posait la question dans le hotmail, ok? Puis moi, je lui ai dit qu'on répondrait samedi pour sa réponse à elle, mais je viens qu'à d'artir. Dans l'humain, tu veux dire? Ah, dans l'humain, excuse-moi. Il n'a jamais posé des questions parce que René, il n'a pas le temps pour répondre aux questions-là. Alors, on a comme un genre de planning à faire, hein, à respecter. Les questions techniques, c'est pas par courriel, même les courriels que vous connaissez, que vous voyez, les messages. Ne nous écrivez pas des messages avec des questions trop techniques peinture. C'est plutôt, ben, poser des questions en dessous des vidéos YouTube. Ou dans la formation, vous avez des espaces commentaires. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Juste en dessous de chaque courriels, il y a un espace commentaires. Et là, c'est Lou qui va répondre essentiellement. C'est elle qui est spécialisée, c'est une véritable artiste. Ouais. Voilà. Dans YouTube, ben, on va vous dire qu'on va vous répondre dans une vidéo. C'est bon, on le fait comme ça. Mais les messages, c'est vraiment, moi, les messages, on a tellement de messages administratifs. Il faudrait qu'il retourne. Un administratif. Un administratif, c'est des dizaines et des dizaines par jour. Vous savez, on est rendu à, je ne sais plus combien vous êtes d'élèves sur les formations en ligne que nous avons. Plus de 6 000, c'est sûr. Donc, ça fait du monde à gérer. Ça fait, c'est beaucoup. Ok. Elle dit, je ne sais pas comment je pourrais réaliser ma peinture. Le vernis à l'autre chez est beaucoup trop luisant et je voudrais savoir si je dois attendre 6 mois pour vernir ma toile. J'aimerais un aspect mort quand c'est une commande, parce qu'elle est en train de faire une commande. Et j'aimerais savoir si je peux vernir plus tôt, plus tôt, suffit que j'ai utilisé du liquide. Attention. Oh là. Bon. Si vous avez peint avec du liquide, il n'y a pas de problème. Votre tableau, il sèche vite et vous allez pouvoir mettre un vernis final sans attendre 6 mois. Si vous avez peint au liquide, hein. Si c'est un tableau qui a été peint à l'huile avec les médiums traditionnels, le 1, le 2, le 3, première, deuxième, troisième couche. Oui, il va falloir attendre 6 mois avant de mettre un vernis final. À ce moment-là, vous pouvez choisir un vernis mat. Ça va enlever toutes les brillances. Moi, personnellement, je ne trouve pas que le vernis à retoucher, il est brillant. Si on en met trop épais, oui, mais une couche, deux couches, trois couches, c'est plutôt satiné que brillant. Ce n'est pas vraiment brillant, mais bon. Si vous trouvez qu'il est trop brillant, après, une fois que c'est sec, appliquez un vernis final mat. Et voilà, ça va enlever la brillance. Si ça a été peint au liquide, vous pouvez faire ça là, là, dès que c'est sec ou touché, vraiment sec, au bout de deux, trois semaines, c'est bon. Si c'est peint pas au liquide, si ce n'est pas peint avec du médium alkyd, il faut attendre au moins de six mois, oui, effectivement. Sinon, vous risquez d'avoir une peinture qui va craquer par après, c'est ça, c'est un peu dommage. Ok, on voit sur la vidéo ce qu'il faut faire pour élever votre niveau en peinture. Dans la vidéo de mercredi, hein, c'est ça, oui, tu sais, c'est le débutant à peindre confirmé. C'est Bobo Vietnam qui est... Oui, bonjour, Pascal. Oui, Pascal. C'est ça, Bobo Vietnam. Il dit bonjour, l'André René. Qu'est-ce qui détermine la notion de fine art? Fine art? Oui. Donc, certaines galeries se prénonnent. Est-ce une qualité de peinture, un style ou des artistes connus? Non, alors, fine art, c'est anglais, hein, c'est tout simplement la traduction de beaux-arts. Vous avez une galerie marquée fine art, c'est écrit en anglais, donc c'est sûrement au Vietnam, c'est beaux-arts. Galerie beaux-arts, école de beaux-arts, fine art school, classe plutôt, en anglais, ça serait classe. C'est ça, fine art, c'est la traduction de beaux-arts. Ok. Alors, souvent, on voit ça dans YouTube ou autre, Facebook, fine art painting, c'est ce qui fait la différence entre la peinture de mur et la peinture de tableau. Hum-hum. Fait qu'on finit avec Gisseline Bernadette. Bonjour Gisseline. Bonjour Gisseline. Elle dit « Que pensez-vous des voyeurs qui photographient vos œuvres, souvent en cachette? Cela fait mal au cœur et on essaie des harmonies de couleurs, etc. copiées? » Et quand on expose ces symposiums, moi c'est sûr qu'on a des gens qui cherchent des tableaux pour les acheter. Et puis il y a des touristes qui sont là juste pour voir et apprécier, c'est merveilleux. Et puis il y a des artistes plus ou moins amateurs, débutants, des élèves des écoles d'art de la région qui parcourent les expositions. C'est bien parce qu'on prend des idées, on va dire des inspirations pour voir comment les professionnels font ou les peintres moins amateurs font. Quand on dit comment ils font, c'est-à-dire les techniques qu'ils utilisent, tu sais. Ah ben tiens, admettons, vous arrivez sur un symposium et vous trouvez l'artiste qui a été primé ou l'artiste qui est parrain ou marraine de cette exposition-là. Vous voyez sur l'installe et vous dites « Ah ben tiens, ah ben finalement, tu sais, il est bon. L'artiste a été choisi comme parrain ou marraine. Et puis finalement, il ne peut pas très lire la liste, tu sais, il fait de l'expressionnisme ou autre. Ça donne des idées, par exemple, pour se situer un petit peu, pour dire « Tiens, c'est pas parce que je ne peux pas réaliser que je ne suis pas bon. » Voilà, c'est un exemple. Et puis, il y a ceux qui sont là dans les photos, ils disent « Tiens, moi aussi, je peux peindre ça. » « Oh ben ça, je peux peindre ça. » Voilà. Effectivement, ce n'est pas la raison pour laquelle on expose. C'est certain. Bon ben, on peut s'équiper d'un teaser, puis les teasers. On n'a pas le choix parce que c'est la popularité de votre tableau qui amène peut-être… Ce genre de personnes-là, non ? Ouais, ben c'est ça. Est-ce que quelqu'un trouve ça beau ? Vous avez des exposants qui mettent des petites pancartes sur un appareil photo barré, qui a attention, photo interdite. Ah ouais. Et la personne va se mettre beaucoup plus loin, puis va zoomer, va prendre la photo pareille. Ben oui. On ne peut pas vraiment l'empêcher, mais que voulez-vous ? On ne peut rien faire. Non, c'est ça. Sinon, vous achetez ça. Monophilie. Monophilie, chérie. Monophilie. Il traille au teaser, tous ceux qui prennent des photos. Voilà. Donc là, maintenant, tout de suite, on vous montre… On a fait un petit, petit, petit tournage, un petit montage vidéo. C'est bon. Prima. 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 C'est fabriqué en Corée du Sud. Oui. Euh… Écoutez. Je vous le dis dans la… Dans la… Tu n'as pas besoin de leur dire. Ah voilà, c'est ça. Art philosophy. Art philosophy. Oui. Regardez celle-là, comment est-ce qu'elle est. Ça, je ne l'ai pas montré. Ben, ben. Mais celle-là, là. Ceux qui veulent faire des visages, là, je vous conseille celle-là. À la base, regardez, c'est très simple. Ce sont des aquarelles. On peut montrer la boîte comme ça rapidement, là. Mais vous allez voir cette… Ça, vous allez le voir en gros plan dans la vidéo. Vous voyez, ça a l'air assez ferme de base comme ça. Ça a l'air assez ferme, mais… Regardez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Non. Voilà, j'ai fait… On a fait le sacromatique. J'ai fait le nuancier ici, la charte de couleurs. Oui. Et on se retrouve avec des couleurs belles et vives. Euh… Et ça, c'est le kit pour les paysages. Kit paysages. Euh… C'est vraiment super beau, super intéressant. Finalement, on se retrouve avec des beaux rouges, des beaux roses. Alors qu'ils ne sont pas de base là-dedans. Parce que, pour la plupart, ce sont déjà des mélanges de pigments. Oui. Et sur cette boîte de 12 couleurs, nous avons, je ne sais pas, 5 ou 6 pigments seulement. Vous allez voir la liste que vous la mettez aussi, la liste de pigments dans la vidéo. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Oui, mais elle, toi, elle, t'aurais pu les prendre pour… Cette ville-là… Ben oui, mais on l'achetait après, effectivement. Oui. Si j'avais pris… Si j'avais eu cette boîte avant pour faire ce paysage-là… Oui. Il en est certainement que j'aurais eu les bonnes couleurs pour le faire. Hum, hum, hum. Vous voyez? Ben, quand même, il est beau, là. Fait qu'il recommence-le. Oui. Wow. Voilà. Donc, on vous montre ça tout de suite. Pourquoi tu as deux boîtes? Moi, j'en ai qu'une. Oui. Parce que moi, je suis gourmande. Hé! Non, parce que tu sais… C'est quoi, en fait, tes boîtes? Ça s'appelle comment? Euh, Art Philosophy. Oui, ça, c'est la marque. Mais tu es Watercolor Confections. Oui. Puis moi, j'ai une que… Par exemple, moi, c'est Woodlands. C'est écrit ici, Woodlands. En bas, tu vois, regarde, c'est écrit là, là. Oui, oui. Moi, c'est marqué Complexion. Complexion. OK. Complexion. C'est surtout pour les visages. Oui, OK. Et tout ça, là, c'est pour les visages. Puis là, c'est le classique. Classique et Complexion. Oui, c'est spécial parce que c'est des pigments. C'est des mélanges qui sont déjà faits. Et on va aller ouvrir. On va regarder ce qu'il y a là. Il y a quelques jours, moi. Ah! Je vais ouvrir celle-là. Comment c'est par une? Ben oui. Ça vient des États-Unis. Non, c'est fabriqué en Corée. Oui. C'est fabriqué en Corée. Alors, j'espère que c'est la Corée du Sud. Donc, ils sont identifiés par cette fameuse étiquette ici. Woodlands. Ah oui. C'est brun. Toi, tu en as un bleu. Un bleu. Classique. Ben, c'est ça. Couleur peau. Couleur peau dans l'ombre, je dirais. Oui, oui, oui. Ah, puis il y a une petite affaire ici. Oui. Je ne sais pas pourquoi. À quoi ça sert, ça? Probablement, c'est que quelqu'un, quand ils vont à l'extérieur. Oui. Il mettait un crochet. C'est ça. Si tu peux acheter cinq boîtes, tu en mets une à chaque doigt comme ça, puis tu promènes avec, c'est ça? Non, non, non. Oh mon Dieu, tu es à la place de ma bague de mariage. Je sais. Tu as mis ton doigt dedans. C'est ça. C'est pour peindre dehors. Imagine un peu, tu peines dehors et tu mets ton pouce dedans. Et voilà. Ah, ben oui. Tu mets ton pouce, regarde. Et ça te fait... Ma palette. Et voilà, tu as les doigts libres ici pour tenir ton pinceau. C'est ta palette pour peindre dehors. Ben oui, comme ça. Ben oui. Tu fais ça. Oui, ça y est. On a les... Qu'on appelle ça les... Les couleurs. Les godets. Ça s'enlève comme ça aussi. C'est bien. Oui. Comme ça, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix alvéoles pour faire nos mélanges de couleurs. C'est bien pour transporter et peindre dehors, hein? Oui, puis ça, c'est quoi celle-ci? On fait de la publicité. Ah oui, oui. Ça, c'est les couleurs qu'on peut mettre dessus sur... Ben, c'est le... C'est le fameux... La charte de couleurs. Oui. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre chacune des couleurs et les mettre dans sa case. Oui. Et alors, il y a des numéros. 85. Moi, c'est 85 à 96. Ça se suit. Ben, moi, ça suit pas. 12, 14, 24, 31, 41, 41. C'est vraiment, vraiment pas les mêmes couleurs. Et... Probablement qu'il y a qualité. Chaque couleur a un nom et un numéro. Hum. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec cette feuille-là, là, si tu regardes bien, mon amour, regarde bien, check bien ça, il y a écrit le nom, encore la couleur, le numéro. Et en dessous, il y a les pigments. Ah oui. PY42, PBK7. Ben oui. Et la résistance à la lumière. Trois étoiles, trois étoiles. Et c'est partout trois étoiles. Ah oui. Par exemple, si Sandridge, le premier Sandridge, pigment PY42, donc c'est un jaune. Je ne sais pas lequel. C'est peut-être de l'ocre jaune. Et PBK7, c'est du noir. Ok. Peut-être le noir d'ivoire. Donc, c'est peut-être un mélange de noir et d'ocre jaune. Ah, tu vois, ici, j'allais la black, c'est la même chose que toi. PBK7. PBK7, c'est ça. Et l'autre, c'est quoi? Lui... Non, non. C'est qu'un seul pigment? Oui. Il y a seulement un pigment, puis il y a trois étoiles. Donc, des fois, c'est des monopigments, puis des fois, c'est des mélanges. Ah. Puis lui, celui que j'ai dit, c'est celui qui est le classique. Oui. Mais là, il suit en chiffres. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, jusqu'à d'autres. Il y a les couleurs. Donc, ils ont fait des assortiments avec cette boîte-là. Oui. Et tu as peut-être des doublons entre cette boîte et celle-là. Tu as peut-être des couleurs qui reviennent. Ou bien des couleurs que tu as toi. Oui, d'autres. Ou le noir. Ce qu'on va faire, ce qu'on devrait faire pour s'exercer avec un petit peu, les connaître, parce qu'on ne les connaît pas, celles-là. Non. Puis nous, on est habitués à avoir un jaune, un rouge, un bleu. On fait du violet, de l'orange, du vert. Tu vois, on fait les primaires et les secondaires. Mais là, c'est des mélanges. J'ai jamais travaillé, moi, avant, avec des mélanges comme ça. C'est la première fois. Mais tu peux te présenter. Oui, on va... J'appelle Linda. Et toi, tu t'en connais. N'importe quoi. Non, on va présenter chaque couleur. Oui. Ce qu'on va faire, tu vois, le carreau, on va mettre la couleur dedans. Une couleur assez chargée pure et on rajoute juste un peu d'eau là. Ça va nous faire un dégradé pour voir comment elle est plus épaisse et moins épaisse. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Je suis pas mal moins épaisse. Je savais que tu allais dire ça. Mais tu sais ce que je propose aussi après, d'essayer. D'essayer de faire une roue des couleurs. Donc, dans ces couleurs-là, trouver les plus rapprochantes des couleurs primaires. Faire, en mettant, le jaune, le rouge, le bleu. Ça sera pas le jaune primaire, ni rouge, ni bleu. Puis, on va essayer avec le rouge et le jaune qu'on a choisi de faire un orange, un violet, etc. Parce que moi, j'ai vraiment les couleurs... Non, c'est quoi? C'est pas le magenta. Ben, j'ai le rouge. Oui, c'est ça, c'est pas magenta. Le jaune et le vert. Et le bleu, c'est le bleu la primaire. Ah, le bleu, le bleu, il est là. Qu'est-ce que t'as comme bleu? Il a l'air bleu mauve, hein? Et l'autre, l'autre bleu? Peu pas. L'autre bleu, c'est Ice Blue. De toute façon, c'est sûr que ça fera pas un vrai cercle chromatique. Non. Mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme un mélange avec ça. C'est intéressant. OK. Fait que là, on a comme devoir de tout enlever ça. Il faut tout déballer. OK. Là, je vais enlever ça. Ah, elles sont vraiment habillées de... Eh mon Dieu! De plastique et tout. Faut trouver la manière, hein? Ah non, prends-la une par une, comme ça, là. Bon. Et de une. C'est comme des bonbons. Tu développes pour des bonbons. On fait la course. Bon, allez. Mon couteau suisse que je traîne partout, hein? Oui. C'est qui qui nous a fait connaître ça? C'est Mélanie qui s'est construit les cours. Alors c'est Mélanie, notre professeure d'aquarelle, ici au Mexique. Oui, on apprend l'aquarelle puis on apprend aussi l'Espagneur, hein? Elle nous a fait connaître ces couleurs-là parce que, justement, lorsqu'on a besoin de certaines couleurs, peut-être un peu moins pures, moins vives, comme par exemple pour faire des portraits, les couleurs de peau, c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'elle t'a montré pour faire une couleur de peau plus douce en utilisant, justement, les couleurs qui viennent dans cette boîte-là que tu as achetées dans l'autre boîte. Voilà. Alors, c'est joli, hein? Je pense que je ne défais pas les deux boîtes, hein? Et vous savez, qu'est-ce qu'on fait en premier, quand on fait de l'aquarelle, la première chose à faire, c'est d'activer... Oui! En mettant... De l'eau, je ne savais pas, hein? Une ou deux gouttes d'eau... Excusez-moi. Une ou deux... Oui. Sur chaque couleur... C'est quelque chose qu'on... Pour lui permettre de fondre un petit peu avant qu'on commence à s'en servir. Hum-hum. Il y a des belles couleurs, moi, Regal. Et il y en a qui sont très foncées, il faut qu'on ne peut pas avoir la couleur. C'est pour ça que c'est important de... J'ai mis où mon papier? Voilà, c'est important de venir faire notre charte de couleurs, là-dessus, sur une feuille de papier. Là, c'est un carton, genre... Toi, il est plus gros que le mien, là. Tu veux faire deux, deux, un... Oui, tu peux le faire aussi, oui. On a à peu près la même grosseur de carreau. On commence? Oui, ben, attends, je ne vais même pas activer, moi. C'est parti. Le premier qui a fini a gagné. Non, non, on prend notre temps, là. C'est ça, tiens, je prends la première couleur, qui est le Sand Ridge. Là, je la mets pure. J'ai vu une vidéo sur YouTube, la madame, elle faisait des cœurs, au lieu de remplir les carrés, comme ça. Oui. Puis, je nettoie mon pinceau, je prends juste un petit peu d'eau, et je viens faire, comme elle nous a appris, à faire un dégradé. Moi, je fais le blanc. Ça ne paraîtra pas bien, bien, là. Non, c'est vrai. Mais, ce n'est pas grave, je le fais quand même. Comme ça, on voit comment la couleur est belle, pure. Ça ressemble à un jaune de naples. C'est quoi, ta couleur? Blanc. Tu fais le blanc, et c'est quel numéro? C'est le numéro 1. Il s'appelle comment? Blanc tout court? Oui, Blanc tout court. Comme je te dis, c'est la base. Moi, ici, c'est un mélange de PY42. J'aurais dû aller chercher la charte des couleurs dans Wikipédia. Et PBK7, moi, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est de l'ocre et du noir. Je vais faire le rose, moi. Oui, le rose, c'est quel numéro? Numéro 2. Ce n'est pas compliqué, moi. Moi, c'est 85, c'est le shadow. Shadow, qu'est-ce que nous avons ici? Un shadow. Alors, j'ai du PBK7, donc ça serait juste du noir. Oui, je suis en train de faire, comme tu me dis, de la moitié. C'est du noir. On fait ça, on rajoute. Tu laves ton pinceau, tu prends juste de l'eau. Oui. Un petit peu, puis tu la mets ici en repassant dessus. Ça nous donne vraiment l'idée, qu'est-ce que ça donne quand c'est plus pur? Qu'est-ce que ça donne quand c'est mélangé à plus d'eau, transparent? Bien, le foncé, là, il n'y a pas été... Allez, moi, je prends le troisième. C'est le 87, le caverne. Caverne, ça ressemble à une sienne brûlée un petit peu. Moi, je prends le rouge, numéro 3. C'est pas trop dur. Moi, mon caverne, c'est du PY42, donc c'est un jaune. Du PBK7, encore du noir, sûrement du noir d'ivoire. Et du PB27, donc c'est du bleu, donc... Hein? Comment ça, du bleu? PB27, PY42. PY42, PBK et PB27. Du bleu, du jaune et du noir, ça me donne du brun comme ça? Ah, ben oui. Ben non, ça se peut pas. Se sont-ils trompés, hein? Faut jamais savoir ça. PY42. À moins que ce soit un jaune indien, par exemple. Le jaune indien est assez rougeâtre. Et que le PBK7, au lieu d'être un noir d'ivoire, ça serait un noir de Mars. Le noir de Mars, c'est aussi rougeâtre un petit peu. Et que le PB27 soit un bleu violacé. Donc, les trois couleurs contiendraient un petit peu de rouge, et ça pourrait faire ça. Et pendant ce temps-là, dehors, il pleut fort, hein? J'entends la pluie, là. C'est platement brun. Vous comprenez pourquoi on est à l'intérieur et qu'on fait de l'aquarelle? Puis quand il pleut ici, il pleut. Là, on est dans la saison des pluies. Il pleut, il pleut, il pleut. C'est pas toute la journée, mais c'est très fort. 96, le dernier, Dipmos. Alors, nous avons ici du PB15 2.3, donc encore du bleu phtalo nuance de vert. Du PB27, notre bleu, outre-mère sûrement. Py14, le même jaune encore que tantôt. Et ça me donne cette couleur-là. Oui, c'est un vert de feuillage très foncé dans les ombres. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer aussi avec beaucoup d'eau, pour voir ce que ça donne avec beaucoup d'eau. C'est parce que ça nous permet de l'éclaircir. Sinon, on ne peut pas l'avoir la couleur. Et voilà, j'ai fini mon nuancier, ma charte de couleurs de cette aquarelle. Elle est belle, des belles couleurs. On en mangerait. Moi, je ne parle pas comme toi. Mais c'est ça, l'utiliser. Après ça, quand on fait un tableau, on n'est pas habitué à ces couleurs-là. Ça va être difficile au début. Il va falloir s'y habituer. Il faut se forcer un petit peu à les utiliser. Ça fait comme un intérieur. Fais-tu un cercle chromatique improvisé, rapide, comme ça, là ? Oui. On choisit notre jaune, notre rouge, notre bleu. On le met jaune, rouge, bleu. Ou jaune, rouge, bleu. Peu importe. Jaune en haut, rouge à gauche et bleu à droite. Après, on va chercher l'orange, le vert et le violet. Moi, je prends mon jaune ici. Mon jaune, je vais le mettre en haut. De manière assez généreuse. En mettant, je fais ici, comme ceci. Tu fais un carré en rond, c'est joli en rond, non ? Ah, OK. Allez. Il est pas mal noir, ton jaune, hein ? Oui, mais je n'ai que ça comme jaune. Ah oui ? Oui, c'est un jaune dans lequel il y a du bleu et du rouge. Il y a du bleu et du rouge, tu vois ? Je pourrais faire le rouge avec lui. Non, mais voilà ce que je vais faire. Je vais prendre le rouge après. Mon rouge, c'est lui, là. Oui, moi, c'est lui. Je vais le mettre ici. Tu sais, tu fais comme un triangle. Ah, OK. OK. C'est sûr, ça fera pas un cercle chromatique avec les couleurs parfaites, parce qu'on n'a pas les primaires exactes. C'est sûr, ça fera pas un cercle, ça fera pas un cercle. C'est sûr, 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 ça fera pas un cercle. 12 moins 2, ça fera pas un cercle. C'est sûr, ça fera pas un cercle. C'est sûr, ça fera pas un cercle. Pour que la primaire, attends, le jaune, le rouge et le bleu? Le primaire, oui, c'est jaune, bleu et rouge. Le secondaire, c'est orange, vert, violet. Et le tertiaire, c'est jaune-oranger, rouge-oranger, rouge-violacé, bleu-violacé, vert-bleuté, vert-jonnâtre. Oui, je suis bien satisfaite. Super, ben oui. Et voilà. Vous prenez bien un café, hein? Ben oui. Et vous? Peut-être qu'ils sont à l'apéro. Voilà, donc vous avez vu, on s'est bien amusés. On s'est éclatés pendant des heures. Surtout, ça, c'était très long. Ben ça, vous ne l'avez pas mis la vidéo, sinon ça ne finissait plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si des fois, vous voulez vous mettre aussi à l'aquarelle, ou pourquoi pas me regarder peindre à l'aquarelle aussi, avant que ces vidéos-là arrivent, allez voir cette vidéo-là, peindre le muguet facilement, c'est une démonstration aquarelle que j'ai mise sur YouTube. Je vous la fais apparaître sur l'écran ici, lorsque la vidéo, cette vidéo sera terminée, et qu'on vous aura dit bye-bye. Alors? Je pensais d'aller du bye-bye pour un oriental, là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit à très bientôt. À bientôt pour une autre vidéo. Et merci beaucoup, merci d'être là. On vous embrasse. Bye-bye.